salut salut les amis ok aujourd'hui je voudrais vous parler des séquences de démarrage de certaines cartes mères alors ce que vous devez comprendre c'est que lorsque vous voyez une carte mère comme ceci parfois certaines personnes se demandent alors comment est-ce que le courant circule ici à l'intérieur de cette carte donc chacun essaie de se dire vraiment ça fonctionne comment le courant ça commence où et puis ça part à quel niveau autre problème que les gens ont c'est c'est savoir les étapes les étapes du diagnostic ou bien les étapes du démarrage de cette carte c'est à dire comment diagnostiquer comment savoir à quel niveau réellement se trouve le problème alors les amis c'est pas difficile c'est vraiment pas difficile donc je vais essayer de vous donner quand même quelques pistes ici et pour ceux qui sont vraiment intéressés par les formations que nous faisons vous pourrez approfondir on pourra approfondir dans les formations et sinon ici à partir d'ici vous aurez déjà quand même beaucoup de pistes donc suivez la vidéo jusqu'à la fin pour avoir beaucoup d'informations concernant le diagnostic et ces cartes mères je tiens à vous rappeler que plusieurs personnes se disent que lorsque la carte mère est gâtée ou lorsqu'elle ne fonctionne pas ce qu'il faut faire c'est changer la carte mère je dis non et non et non donc c'est faux c'est très faux sachez que on dépanne les cartes mères des laptops et des desstops on les dépanne et correctement dans les dépannent donc c'est de l'électronique qui à l'intérieur là donc c'est c'est ça et il est question de comprendre le fonctionnement de ces cartes mères pour pouvoir dépanner c'est pas compliqué c'est pas vraiment difficile voilà donc on entre dans le vif du sujet donc chaque carte mères donc je reviens en collant chaque carte mères a un numéro chaque carte mères a un numéro et vous devez retrouver le numéro de la carte afin de pouvoir obtenir son schéma et je vous ai dit que c'est un schéma des cartes mères sont disponibles sur le net et gratuit d'autres sont disponibles et payant d'autres carrément ne sont pas disponibles c'est-à-dire les fabricants n'ont pas laissé accès à ce schéma donc par exemple dans le cas de cette carte mères vous allez je vous montre le schéma de cette carte c'est qu'on voit là c'est l à 35 81 p révision 2.0 donc voici le schéma pas sur le numéro ça c'est le numéro de cette carte et c'est à l'aide de ce numéro que vous allez retrouver le schéma de la carte c'est à l'aide de ce numéro que vous allez retrouver le schéma de la carte en tapant dans google donc là je vais un peu vous montrer que vous puissiez voir donc vous tapez juste dans google et vous aurez vous aurez le schéma de la carte donc là on ouvre google google et là vous tapez le numéro dans l a ici c'est l a 30 et c'est 81 p dans 30 et 5 de 5 81 p et vous voyez là vous avez vous choisissez schématique donc voyez là le premier là c'est déjà bon si vous venez le board view vous choisissez ceci si vous voulez le fichier bios vous choisissez ceci à fonction de votre révision dans révision en mettant la révision c'est aussi bien leur révision 2.0 voilà ça bon ça se présente déjà 2.0 schématique donc là vous cliquez et vous aurez une liste de résultats et je vous ai dit il ya des cas où c'est gratuit des moments où c'est payant des moments où il n'y a pas accès donc et là dans les formations également je vous montre comment faire pour pouvoir dépanner une carte mais sans schéma ou sans board view ça nous le faisons dans nos formations bien ici donc vous pouvez cliquer et vous pourrez donc télécharger à partir de là ça c'est ça doit être une version gratuite c'est vrai que c'est la révision 1.0 ici parfois les révisions sont les sont identiques d'autres fois c'est différent bon ok nous allons évoluer avec ceci donc là nous avons ici le schéma d'une carte mère nous avons le schéma d'une carte mère et je vais vous donner quelques éléments importants ici à l'intérieur donc déjà je tiens à vous rappeler que dans nos formations nous apprenons à nos étudiants à interpréter ce schéma à comprendre tous les éléments de ce schéma donc vous avez remarqué que ce schéma oui que c'est ici nous avons 38 pages et toutes ces pages sont importantes il n'y en a aucune qui est négligeable dans nos formations nous apprenons donc à nos stagiaires à maîtriser tous les contours de ce schéma c'est c'est la clé c'est l'une des clés du moins pour pouvoir s'en sortir dans le dépannage de ces cartes mères d'ordinateurs portables ou bien les cartes mères de des stops d'ordinateurs de bureau donc ici quels sont les éléments qui sont importants nous avons déjà cet élément ci qu'on appelle le power l le power l ça c'est un élément important pour pouvoir comprendre le fonctionnement de cette carte mère comment la tension circule et qui active qui qui alimente qui ainsi de suite donc et avec quelle intensité donc ici nous avons ces informations qui sont vraiment importantes nous avons aussi également une autre information importante qu'on appelle le power sequence le power séquence donc ici là je vais vous expliquer un peu comment cette carte mère va démarrer là vous allez essayer de voir donc ici nous avons le power séquence j'ai grandi là pour que vous puissiez voir et on va commencer alors ici nous avons vous allez voir deux lettres là a et b il faut bien comprendre ce que ça signifie a et b dans la a semi pour adapter et b c battre et de la batterie donc nous avons deux modes de fonctionnement des cartes mères je vous ai dit que la carte mères peut être alimentée de deux possibilités avec deux possibilités soit au niveau avec l'adaptateur le chargeur soit avec la batterie donc on a ces deux possibilités là alors le fonctionnement de la carte avec l'adaptateur et le fonctionnement de la carte avec la batterie on aura quand même des petites différences dans le démarrage mais à certains niveaux c'est pareil dans les deux font le travail se déclenche les choses se déclenchent de la même manière à un certain niveau mais au départ il ya quand même des petites différences alors si vous mettez le chargeur pour cette carte merci si vous mettez le chargeur 19 volts va donc entrer dans cette puce le p u b 0 1 19 vent à l'intérieur pour l'activer et une fois que cette puce a été pour jouer pour l'alimenter ce que vous voulez dire pardon pour l'alimenter une fois que cette puce aura été alimenté je vous explique dans l'une de mes vidéos comment cette puce fonctionne cette puce s'appelle la puce de charge donc le p u b 0 1 que vous voyez là c'est l'indication de la position de la puce sur la carte donc ça veut dire sur la carte mères vous allez voir l'indication là juste à côté la carte je vais vous montrer ça un peu ici avec cette carte mères avec cette carte mères vous voyez là nous avons aidé et les qui est l'ios de cette carte mères alors si vous regardez juste 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 à côté là je sais pas si vous voyez bien voilà vous voyez l'indication u15 u15 dans u15 c'est dans la position de la puce sur la carte donc c'est ça donc aider ici c'est l'ios donc l'ios est positionnée à u15 dans le schéma vous allez voir u15 également dans ici la position de cette puce de charge c'est dans quoi p u b 0 1 donc c'est ça la position bien à partir de là qu'est ce qu'il faut faire donc comprendre que si on met le chargeur on a 19 volts qui va donc entrer là à l'intérieur de cette puce de charge nous aurons également donc avec tous les éléments que je vous montre sur le coût sur le circuit d'alimentation la 19 volts va donc sortir pour entrer sur la carte mères alors je vais vous montrer ça ici au dessus avec le powerl donc avec le powerl vous voyez là ici nous avons l'adaptateur qui fait entrer la 19 volts dans la puce de charge et cette puce de charge fait sortir donc 19 volts vous voyez ça c'est pour dire la ligne de 19 volts qu'on appelle encore 19 volts powerl donc ça c'est là la ligne de 19 volts nous le rail d'alimentation de 19 volts donc la 19 volts alimente plusieurs puces comme vous le voyez là donc nous avons cette puce le rt 3 3801 nous avons elle alimente cette puce vous voyez cette puce vous voyez qu'elle alimente plusieurs puces cette tension de 19 volts elle alimente plusieurs puces et parmi les puces qu'elle alimente il n'y a qu'une seule qui va réagir en premier lieu c'est la puce 3 volts 5 volts j'en ai parlé dans d'autres vidéos donc on revient ici dans le powerl séquence alors je vous ai dit une fois que vous avez branché le chargeur 19 volts entre ici à l'intérieur et cette 19 volts va donc aller sur plusieurs puces en particulier ici vous voyez que à deux c'est la deuxième étape donc première étape on branche le chargeur on a 19 volts qui entre dans la puce deuxième étape à vérifier est ce que 19 volts sort est ce que 19 volts sort de la puce ça nous sommes dans le cadre de l'adaptateur si on a branché l'adaptateur alors est ce que 19 volts entre dans la puce 6,8 alors elle va donc venir entrer où c'est ces deux puces nous avons ici la puce de 3 volts et nous avons là la puce de 5 volts alors remarquez bien la troisième étape à vérifier c'est que vous allez vérifier en tant que technicien ça sera le a3 oui c'est ça évolue à 1 à 2 à 3 ainsi de suite là c'est pour le cas où nous avons branché le chargeur alors vous allez donc vérifier à 3 à 3 à 3 à 3 c'est donc quoi 3 volts virec donc ça c'est virec 3 ou bien ldo 3 ou bien 3 volts lp donc 3 volts lp donc c'est la même chose donc c'est une tension linéaire qui va donc sortir donc c'est ça que vous allez vérifier donc vous allez vérifier est ce que cette puce fait sortir 3 volts ldo vous allez vérifier ça au niveau de pu 301 dans le schéma de cette carte donc au niveau de pu 301 on peut retrouver cette information pu 301 pu 301 donc là je vous montre un peu que vous puissiez voir donc là je tape pu 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 301 donc là j'appuie donc dans la puce on va donner l'information qu'il vous faut donc là nous avons le pu 301 nous avons le pu 301 qui est la puce 3 volts donc une fois qu'elle aura reçu la 19 volts donc regardez à ce niveau regardez 19 volts vous avez vu 19 volts alors la 19 volts va donc passer comme ça entrer là passer là et entrer ici elle va entrer dans combien de pattes 4 2 3 4 et 5 reçoivent la 19 volts une fois qu'elle a reçu la 19 volts si la puce la partie ldo de la puce est bien fonctionnelle la tension 3 volts lp va donc sortir la tension 3 volts lp va donc sortir de cette puce là voici c'est la ldo vous avez vu je vous ai parlé ça c'est la ldo donc cette tension qui va sortir de la puce donc dès que la tension la puce aura reçu cette tension d'alimentation et sera également activée avec le enable 3 volts ldo donc c'est ça enable ldo 3 volts 5 volts donc elle doit être d'abord activée donc elle reçoit cette tension elle est activée et elle nous fait sortir quoi 3V lp 3V lp ou bien ldo 3 ldo 3 ldo 3 donc voilà comment ça fonctionne alors dès que vous vérifiez que la 19 volts est bonne l'étape suivante donc première chose à faire je vous ai dit je reviens si je vais aller je vais me répéter pour vous permettre de comprendre donc premièrement nous vérifions est ce que la 19 volts entre dans la puce de charge avec tous les éléments que je vous ai monté sur le cours sur l'alimentation est ce que la 19 volts sort ça c'est la deuxième étape troisième étape est ce que cette puce ci a reçu 19 volts en réalité est ce qu'elle a été activée toutes ces étapes sont des sous étapes troisième niveau de test est ce que le virec tree ou bien ldo 3 est sorti cette tension linéaire est ce qu'elle est sortie c'est ça qu'il faut voir alors si le virec tree ne sort pas je vous ai dit comment on diagnostique vérifiez premièrement s'il y a un coup de sécurité sur cette ligne avant d'avancer vérifier s'il y a un coup de sécurité sur cette ligne et s'il n'y a pas de coup de sécurité sur cette ligne et que tout ça aille correct alors changez moi cette puce là changez cette puce ok d'accord donc on évolue on revient encore dans le power c15 dans le power c15 donc je reviens là dessus encore pour vous expliquer d'autres éléments euh je reviens au niveau du power c15 ok on revient là dessus je reprends encore ce que j'ai dit il m'a dit que en me répétant ça vous permet de mieux comprendre donc faut pas être surpris lorsque je me répète donc je reprends on a a1 la tension 19 volts passant par le charge 1 entre dans la puce de charge et si tout est ok on aura la 19 volts qui va sortir pour aller alimenter plusieurs box converters après ça nous aurons ces deux ces deux box converters qui vont réagir le box converters de 3 volts le box converters de 5 volts ils vont réagir ici dans le cas dans le cas dans le cas de cette carte mère les deux box converters sont séparés je vous ai dit que les les choses fonctionnent en termes de génération des fabricants des cartes mais ainsi de suite alors il y a des il y a des fabricants qui mettent les deux ensemble dont la puce il y a une seule puce qui gère 3 volts et 5 volts et d'autres qui c'est ces deux puces séparés qui le font donc ici donc la 19 volts va donc entrer prochain élément à tester sur cette carte mère ça sera quoi ? vous allez vérifier donc là nous sommes au niveau de A combien ? j'agrandis là pour que vous puissiez mieux voir donc là c'était A1 A2 vous avez vu A3 nous sommes déjà au niveau de A3 je vous ai dit c'est le 3 volts LDO qui doit sortir A3 alors quel est le quatrième élément ? quatrième élément regardez A4 quatrième élément c'est l'IOS l'IOS ça c'est l'IOS KB keyboard controller donc keyboard controller ça c'est l'IOS l'IOS qui va qu'est-ce que l'IOS va faire ? l'IOS va devoir activer activer la puce 3 volts et la puce 5 volts c'est ça qu'elle va donc faire elle va activer au travers de quel signal ? le ECON ECON elle va activer donc c'est la quatrième étape elle va activer au travers du signal ECON elle va activer ces deux puces voilà après avoir activé ces deux puces qu'est-ce qui va se passer ? nous sommes à A5 la tension 5 volts ALWAYS et 3 volts ALWAYS ces deux tensions vont sortir les tensions 3 volts ALWAYS et 5 volts ALWAYS vont sortir une fois qu'elle a envoyé ce signal on évolue une fois que cela sera fait alors nous aurons ceci vous voyez ici on aura attention ALWAYS qui sera déjà sorti la prochaine étape c'est que la puce 3 volts va envoyer 3 volts 5 volts on va envoyer la puce 3 volts du moins on va envoyer le signal du power ok à l'IOS pour lui dire j'ai fini mon travail j'ai fini mon travail ce signal est de 3 volts vous pouvez vérifier ça au niveau de cette puce vous pouvez également vérifier au niveau de l'IOS donc elle va lui envoyer ce signal pour dire j'ai fini mon travail voilà ok on évolue à l'étape suivante ça nous étions à A6 ce power ok ce power ok est directement envoyé à ce niveau ci vous voyez cet endroit vous pouvez retrouver ça sur la carte main évidemment et c'est facile et même à partir du board view vous allez retrouver l'endroit pour pouvoir tester après cette étape on évolue on évolue ok ok donc je vous rappelle que ce power ok ce power ok ce power ok là qui est l'étape A6 va donc aller comme ça dans plusieurs endroits ce signal va aller dans plusieurs endroits ça va aller au niveau de l'IOS pour informer l'IOS qu'effectivement la tension 3V est déjà sortie et est présente pour être utilisée sur la carte main alors le power ok va donc aller à plusieurs endroits pour pouvoir faire ressentir certains signaux ou certaines autres tensions ou certains éléments et par la suite nous allons évoluer à ce niveau ci l'IOS va devoir activer cette puce ci le P8Z1 cette puce va ressentir cette tension plus VNN ça c'est la prochaine étape que vous devez vérifier vous devez vous rassurer que tout ça est bel et bien présent et également par la suite nous allons évoluer à ce niveau ci on va remonter c'est là on évolue là donc vous voyez que c'est une question des séquences 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 donc vous devez suivre juste les séquences au fur et à mesure et vous allez vous retrouver bien sûr je vous l'ai dit dans dans nos formations nous entrons en profondeur là dessus on essaie d'entrer en profondeur pour permettre à nos étudiants de mieux comprendre la chose et on répond également à vos questions on vous permet de mieux comprendre où vous en sortiez donc on va évoluer ici avec le la prochaine étape qui sera ici donc vous allez vérifier que ce signal est présent sur cette résistance le PR 1205 le PRIME Power Good le PRIME Power Good doit être présent ça doit être 3 volts ça c'est la prochaine étape à vérifier le PRIME Power Good ce PRIME Power Good va également ressortir de cette puce qui est la puce 1,8 volts always donc sachez donc que une fois qu'on a le le Power OK ce Power OK va également venir activer cette puce vous voyez que le Power OK entre ici et à l'aide de ce système la tension sera un peu découpée pour pouvoir entrer ici et cette puce va reconnaître ça comme un signal d'activation donc voilà un peu ce qui va se passer à ce niveau-ci et ce Power OK vient d'où ? de la puce 3 volts 5 volts la puce 3 volts donc vous voyez que si cette puce-là n'envoie pas le Power OK évidemment celle-ci ne fonctionnera pas c'est pour ça que je vous ai dit que les Power Gouttes sont très importants sont très importants donc il faut toujours vérifier ça les Power Gouttes c'est très important donc la puce-ci doit être activée et elle aura aussi besoin d'être alimentée évidemment donc on voit ça dans le Power L avec ses éléments et tout ce qu'il faut pour qu'elle fonctionne elle va faire sortir cette tension sur la bobine le A8 elle va faire sortir 1,8 volts qui va comme ça alimenter plusieurs éléments sur la carte mère elle va aller entrer dans plusieurs puces sur la carte mère donc une fois que cela sera fait elle va envoyer son signal de Power Goutte appelé le Prime Power Goutte le Prime Power Goutte qui va sortir ce Prime Power Goutte qui va sortir et venir à ce niveau au niveau de cette autre puce pour l'activer et à son tour donc ce Prime Power Goutte va donc venir dans cette puce de 1,24 volts pour l'activer et avec l'alimentation que cette puce a reçu elle va faire sortir cette tension 1,2 volts always alors cette tension je vous rappelle que tout ceci a lieu avant qu'on appuie le bouton de démarrage je vous rappelle je vous ai déjà dit cela les tensions always sont les tensions qui existent sans qu'on ait appuyé le bouton de démarrage ce sont les tensions qui sont produites avant 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 donc gardez ça dans votre tête gardez ça dans vos mémoires dans vos disques du intérieur de vos cerveaux voilà donc la tension always 1,24 volts va être produite alors tout ça c'est un terme de millisecondes ce sont des millis millisecondes c'est pour ça que vous voyez vous ne pouvez pas vous rendre compte vous pouvez même croire que rien ne s'est passé pourtant il y a eu beaucoup de choses et une fois que la carte lance le démarrage s'il y a un problème en chemin parmi toutes les séquences que je donne là ça va s'arrêter vous aurez une consommation en intensité à un certain moment ça va s'arrêter tout simplement parce que ça a rencontré un échec un échec quelque part donc il y a un échec tout s'arrête alors c'est comme ça dans les cartes mais c'est pas difficile c'est pas difficile à comprendre on peut vous expliquer et vous allez vous allez aussi maîtriser c'est pas difficile voilà donc ici la tension cette tension va donc sortir sur cette puce de cette puce-ci une fois que cette tension de 1,24 volts va donc sortir nous aurons cette puce va donc cracher son power good elle va envoyer son power good à l'IOS ou dit à l'IOS j'ai fini mon travail elle va dire à l'IOS qu'il est fini mon travail toutes ces puces envoient leur signal à l'IOS elles informent l'IOS également donc vous pouvez retrouver tous ces éléments là au niveau de l'IOS donc là nous aurons cette tension qui va donc sortir dans A9 A9A donc ce power good comme je vous l'ai dit est envoyé à l'IOS c'est ça ici c'est ça que nous voyons ici vous voyez que le power good est envoyé et l'IOS comprend que ok donc ça signifie que la tension 1,2 volts est déjà ok alors le travail continue alors après ça qu'est-ce qui va donc se passer là nous tombons déjà au A10 A10 alors au niveau du A10 qu'est-ce qu'on aura au niveau du A10 vous marquez ici il faudra appuyer le bouton de démarrage on off bouton ça c'est le bouton de démarrage donc voilà à quel niveau il faut appuyer le bouton de démarrage il faudrait que lorsque vous avez appuyer le bouton de démarrage que l'IOS comprenne le message c'est très important si le bouton de démarrage à l'heure-ci ne fonctionne pas alors tout s'arrête à ce niveau tout se stoppe stop le démarrage ne continue plus mais si le bouton de démarrage le power button fonctionne alors c'est bon lorsque vous allez l'appuyer il va envoyer un message à l'IOS pour lui dire c'est bon j'ai appuyé le bouton le bouton est appuyé évoluons c'est simplement ce qu'il va il va le signaler donc on veut démarrer la carte vous allez trouver ce signal au niveau de l'IOS voilà nous évoluons après le A10 le prochain signal qui continue c'est le 11 c'est le 11 alors je voudrais vous dire ici que à partir de là toutes les autres étapes vont être similaires c'est à dire quand vous voyez le A11 ici on parle plus de A11 on ne parlera non plus de B11 parce que à partir d'ici on aura 11 on aura 12 13 14 ici de suite vous allez voir les chiffres pourquoi tout simplement parce que que ce soit la batterie ou le chargeur ils vont tous continuer de la même manière il y aura plus différents entre batterie et chargeur alors pour la batterie si vous branchez la batterie vous voyez qu'on va plutôt suivre ce cheminement la batterie va donc envoyer sa tension de 17 à peu près 17,4 volts ici et cette tension va entrer dans ce MOSFET ce MOSFET c'est le MOSFET de la batterie je vous en ai parlé dans l'une de mes vidéos et cette tension va donc sortir là si ce MOSFET est bien fonctionnel la tension va donc sortir et entrer sur la carte B et on va évoluer ça c'est le B2 le B3 ce sera le 3 volts LDO qui va sortir nous allons évoluer avec le B4 vous avez le B4 également qui sera là au niveau du ON OFF bouton vous voyez que ici il faut appuyer le bouton de démarrage lorsqu'il y a la batterie vous voyez que c'est la différence qu'il y a déjà vous n'aurez pas les tensions immédiatement les tensions et les autres certaines informations comme dans le cas du chargeur vous voyez que pour le chargeur tout était automatique mais lorsque vous mettez la batterie il faut d'abord appuyer le bouton de démarrage pour que l'iOS envoie le signal d'activation à 7 plus 3 25 volts et là on continue les autres étapes B4 B5 B6 B7 ainsi de suite et là on va tomber à l'étape 11 et on va évoluer ainsi de suite vous voyez voilà un peu comment les choses se passent là c'est pour donner un avant-goût alors pour ceux qui veulent avoir un approfondissement de cette formation que nous donnons sur le dépannage de ces cartes-mères ces cartes-mères des ordinateurs portables des cartes-mères également de des stops des ordinateurs des bureaux si vous voulez avoir une formation complète là-dessus contactez nous tout simplement au niveau de WhatsApp qui s'affiche là au-dessus vous pouvez voir ça au-dessus vous allez voir le numéro de WhatsApp et là vous aurez d'amples informations concernant la formation que nous dispensons à nos étudiants un peu partout dans le monde entier alors comment est-ce que notre formation se déroule vous aurez besoin nous aurons besoin d'avoir nous allons avoir une formation un test avec vous une séance de tests c'est ce que je voulais dire autant que moi nous aurons une séance de tests avec vous tests gratuits vous n'allez pas payer tout ce que nous voulons c'est tout ce que nous allons vous demander c'est d'avoir une carte-mère morte à votre disposition une ou plusieurs cartes-mères mortes à votre disposition c'est-à-dire une carte-mère qui s'allume pas à votre disposition avoir également le matériel minimal comme le multimètre également une station à air chaud avec ça je crois qu'on peut travailler c'est-à-dire on peut diagnostiquer et voir comment vous guider jusqu'au démarrage ou bien au dépannage de votre carte-mère et avec cette séance si vous êtes intéressés à la fin de voir comment est-ce que nous formons nos étudiants alors vous pourrez payer à ce moment-là vous pourrez payer donc voilà un peu comment nous formons nous avons déjà plusieurs étudiants dans le monde entier et il y a d'autres même qui ont déjà ouvert leur atelier et qui travaillent qui gagnent leur argent avec cette formation avec ce métier de maintenancer des ordinateurs ou bien en particulier dépannage de la partie matérielle des ordinateurs donc nous nous sommes vraiment focalisés sur la partie matérielle des ordinateurs donc nous commençons nous commençons déjà par la carte-mère et sur la carte-mère il y a beaucoup de choses à dépanner on a le dépannage au niveau des puces au niveau des circuits également au niveau des ports USB des ports audio il y a beaucoup de problèmes sur la carte-mère donc il y a beaucoup de choses sur la carte-mère qu'il faut dépanner et ça fonctionnera évidemment donc pas besoin de changer les cartes-mères à tout moment vous n'avez pas besoin de faire ce travail-là ça va vous coûter parfois plus cher le fait de dépanner revient moins cher donc dépanner revient moins cher donc je vous conseille vivement de vous inscrire pour ces formations que nous dispensons en ligne à distance nous avons des méthodes vraiment appropriées pour permettre à nos stagiaires de pouvoir maîtriser le domaine maîtriser la chose même pour ceux qui n'ont pas de niveau même pour ceux qui sont au niveau zéro c'est-à-dire qu'ils ne connaissent même pas les composants sur la carte-mère nous commençons nous commençons avec vous même à partir de là pour qu'on puisse maîtriser parce qu'il y a des gens qui sont perdus ils ne connaissent même pas les composants ils ne connaissent pas à quoi ça sert et ainsi de suite mais ils aimeraient vraiment maîtriser le dépannage de ces cartes-mères d'ordinateurs portables alors avec notre formation vous serez capables même partant de zéro vous serez capables je peux vous l'affirmer vous serez vraiment capables de dépanner ces cartes-mères alors c'est ça donc pour ceux qui sont intéressés je vous l'ai dit contactez-nous simplement au numéro WhatsApp pour d'amples informations on va vous les donner et vous vous apprêtez également pour la séance de test gratuite nous allons avoir cette séance de test gratuite avec vous et vous guider déjà pour vous montrer un avant-goût de comment nous allons procéder pour vous former et si vous êtes intéressés alors à ce moment vous pourrez payer les frais pour la formation et nous allons débuter nous allons également vous introduire dans l'un de nos groupes WhatsApp de formation pour pouvoir échanger avec les autres étudiants comme vous qui sont au même niveau que vous et là ça va vous permettre d'apprendre plus rapidement donc voilà un peu chers amis ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui et sachez vraiment que l'épanage des cartes mènes de ces cartes mènes dont vous êtes portables c'est possible et avec ce que nous allons faire je crois que vous allez mieux comprendre que c'est vraiment possible alors à bientôt pour les prochaines vidéos liker la vidéo si ça vous intéresse abonnez-vous n'oubliez pas de partager d'appuyer la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos que nous allons produire alors merci bien passez une bonne journée portez-vous bien et à la prochaine bye bye à bientôt